Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing, mais une petite vidéo unboxing pas comme les autres. En fait j'ai été contactée par mail par Thomas et Delphine qui m'ont demandé si je voulais bien faire un partenariat et présenter leur livre sur ma chaîne. Donc un livre pixel art enfant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le voilà. On a déjà la couverture, je la trouve très colorée, très jolie. Donc il m'en a envoyé deux exemplaires. Donc c'est pour ça que je vais vous faire le plaisir d'en gagner un. Et j'en garde un pour ma fille parce qu'elle veut essayer aussi. Donc ça me permettra dans par exemple mes coloriages terminés de montrer ce que ça donne sur ce livre là. Donc voilà, je vous présente le livre déjà. Donc pour 7 ans et plus, il est sur Amazon au prix très raisonnable de 6,50 euros. Donc là, je vais vous en faire gagner un. Et si vous n'avez pas la chance de gagner, pour 6,50 euros, je vais vous dire une chose. C'est très très abordable. Et franchement, quand vous allez voir les images, je trouve ça super beau. Parce que je sais que moi, ma fille aime bien de temps en temps colorier avec moi. Et que des fois, pour un enfant de 7 ans ou 8 ans, les pixels art ordinaires sont plutôt difficiles pour eux. Et donc j'aime beaucoup ce concept. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors je vais peut-être vous avancer vous. Maintenant, on va rester comme ça. Donc voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver sur Amazon ce petit livre de coloriage. Donc c'est le pixel art Les animaux volume 1. Donc je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Je pense qu'ils vont en faire d'autres. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc la première page, vous avez mode d'emploi. Donc utilisez les crayons à papier ou des feutres sans alcool. Reproduis les modèles situés en haut de chaque page. Coloriez aussi les éléments du décor. Donc vu le grammage, les feutres, faire attention que ça ne traverse pas. Sinon, Thomas m'a dit que ça rend plus beau en feutre. Mais je sais que j'ai regardé d'autres vidéos où il a été présenté. Et faire attention au feutre qu'on utilise, voir que ça ne traverse pas. Sinon, utiliser les crayons de couleur peut-être à voir. Je verrai bien. Ma fille, elle va en faire un. Et puis je vous montrerai dans une autre vidéo ce que ça donne. Donc là, vous avez pour tester vos couleurs, tout simplement. Ou, bon, si vous ne voulez pas abîmer le livre, vous faites ça sur une petite feuille des tests comme ceci. Donc, Amélie, la flibustière, présent, Pixel Art, les animaux, volume 1. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc, il n'y a pas, ce n'est pas comme d'autres Pixel Art où vous avez des numéros là. C'est vraiment à vous, enfin à l'enfant de choisir les couleurs et je trouve ça super. Donc, comme chien et chat, il y a Chopin le carlin et la chatte Chippie. Donc, je vous montre. Vous voyez bien, je pense que quand même. Voilà. Donc, l'enfant va choisir ses couleurs. Et ce que je trouve super, c'est qu'il y a ce petit côté éducatif où vous avez une petite phrase. Donc, je vais vous lire celle-là. Après, je ne vais pas vous lire les autres que vous ayez le plaisir ou que l'enfant ait le plaisir de lire les autres quand même. Donc, Chopin et Chippie sont de très bons amis qui ne pensent qu'à s'amuser. Si Chopin aime la balle aux prisonniers, Chippie préfère jouer à chat perché. Donc, vous avez ce côté éducatif qui fait que déjà l'enfant à 7 ans a déjà commencé à apprendre à lire. Et il y a ce côté où je m'amuse et je colorie. Et en plus, où il va pouvoir lire une petite phrase ou deux comme ça. Et ça peut être très, très sympathique. Donc, voilà, les premières pages. Deux chenilles à papillons. Donc, vous voyez. Donc, ce que j'aime bien, c'est que vous allez... Voilà, il va pouvoir choisir ses couleurs. Je trouve ça super sympathique. Ben, ça lui permet de réfléchir et aussi à apprendre ses couleurs. L'enfant, on en connaît ses couleurs. Mais, voilà, ça lui apprend à utiliser ses couleurs correctement. Ou peut-être aussi faire un peu à sa manière aussi. Donc, voilà. Je vais vous relire. Là, c'est les chenilles en papillons. Alors, nous sommes trois chenilles qui ne pensent qu'à manger. Mais nous avons une bonne raison. Donc, bientôt, nous deviendrons des papillons. Donc, ce monde animalier comme ça, j'adore. Je sais que j'ai quatre enfants. Et ben, j'aurais eu ces livres-là à leur proposer. Je pense que je les aurais achetés sans problème. Donc, là, il y a la prairie aux chevaux. Donc, vous avez le nom des chevaux. Donc, il y a éclair, il y a grippe poil, tornado, ourasie. Ensuite, rencontre avec un mandrille. Donc, Will, le mandrille. Voilà, en plus, ça présente bien les animaux. Franchement, c'est super. Donc, il y a sous l'océan aussi. J'espère que vous voyez bien. Donc, au début, ma fille, elle n'avait pas fait trop attention. Et puis, au final, elle m'a dit, maman, je veux bien garder un. Donc, dès qu'elle aura testé, je vous le montrerai en vidéo. J'essaierai de la voir un petit peu avec moi parce qu'elle est assez timide pour voir ce qu'elle en pense, si elle veut en parler elle-même. Autrement, je vous ferai un petit briefing. Les lapins de Garenne. De paisibles moutons. Il y a quand même pas mal de petits coloriages en plus. Je trouve ça... Donc, les animaux du Pôle Nord. Donc, Sandy l'Otary. Maurice le Morse. Les manchots. Sauf qui peut. Donc, la gazelle de Thomson. Le vautour. Le bison. Le lion caché. Donc, je ne vous lis pas toutes les petites phrases comme ça. Si vous le gagnez ou si vous allez l'acheter pour un de vos enfants, petits-enfants, neveux. Ça fait un joli petit cadeau aussi. Donc, Roberto le Rouge-Gorge. Les mésanges bleus. Raoul et Lili. Noisette l'écureuil. Le pic vert. La barrière de corail. Les tortues. Donc, ça représente vraiment pas mal d'animaux. Le canopé. Maki le Lémurien de Madagascar. Le crocodile marin. Un hippopotame en colère. Voilà. Et puis, ces petites histoires en dessous. Moi, j'aime beaucoup. Ça leur permet de colorier tout en apprenant en même temps. La gigantesque baleine. Dans la ferme. Donc, les poussins. La poule. Après, là, je vois, par exemple, là, le fond, il est fait. Bon, il est, comment ? Autour de l'épargne. Donc, le côté marin. Donc, le fond est fait. Mais là, je vois, par exemple, avec son imagination, il va pouvoir, bon, déjà faire le coq. Avec les petits poussins. Et après, à les décorer lui-même avec les petits carrés, le fond. Puis, je trouve que c'est un bon moment à passer avec ses enfants ou petits-enfants. Moi, je sais qu'elle est grande, donc, enfin, elle est grande. Elle a 13 ans, mais c'est vrai que, par exemple, sur un autre pixel qui est beaucoup plus compliqué, elle va vite abandonner, quoi. Donc, le géant de la savane, la famille suriquette, 4, pardon. Léon fait le fanfaron. Celui-là, il est beau, mais il va être un peu plus dur, celui-là, à mon avis. Celui-là, il est super beau. Et pour finir, le tigre du bengal. Donc, c'est Ganesh, le tigre. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, il est au prix de 6,50 euros. Et franchement, voilà. Je vais avoir le plaisir de vous en faire gagner un. Sinon, je me répète, mais pour les autres, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Ça peut faire un très joli cadeau ou même une activité pour les grandes vacances, sans non plus trop les charger en apprentissage. Je veux dire, les enfants, généralement, pendant les vacances, ils aiment bien quand même s'amuser. Et je trouve que c'est un bon moyen de combiner les deux. Donc, voilà. Donc, comme je vous ai dit, le grammage, bon, il n'est pas non plus, c'est assez fin quand même. Au feutre, ça dépend les feutres. Donc, peut-être, je conseillerais plus les crayolas ou même les feutres basiques, des colliers ou autrement, crayons de couleurs. Si l'enfant, de toute façon, je vous dirais, si ma fille, si je vois que ça traverse, peut-être que je vous conseillerais plus les crayons de couleurs. Mais Thomas et Delphine ont conseillé les feutres parce que ça rend mieux, en fait. Donc, voilà. Alors, ce qu'on va faire. Moi, j'en ai gardé un pour ma fille et je vais vous en faire gagner un. Donc, on va faire tout simple. Vous allez me laisser un petit message dans les commentaires. Vous allez me dire ce que vous pensez du livre. J'aimerais bien savoir un petit peu. Comme ça, je pourrais en parler un petit peu à Thomas. Voir ce qui vous plaît, ce qui est... Ce qui vous plairait, qui est de plus ou... Donc, vous me mettez « Je participe » et vous me dites surtout ce que vous pensez de ce petit livre de Pixel Art volume 1, « Les animaux ». Et voilà. Et dès que vous marquez « Je participe », je vous mettrai comme quoi la participation est bien enregistrée. Ce n'est pas le premier concours que je fais. Et en fait, à chaque fois que je vais avoir une personne un commentaire, je vais lui attitrer un numéro. Et comme je fais tout le temps, quand je ferai le tirage au sort, je vous montrerai que tout est noté. Et c'est ma fille. On fera des petits papiers. Et c'est ma fille qui fera le tirage au sort. Et j'aurai le plaisir de vous l'offrir grâce à Thomas et Delphine que je remercie énormément. Et ça m'a fait plaisir. Bon, je ne suis pas une pro non plus de la présentation. C'est vrai que ce n'est pas évident. Bon, je n'ai pas d'enfant de 7 ans. Elle est un peu grande, très timide. Donc, elle va le faire. Hors caméra. Et puis, soit elle viendra vous le dire elle-même ce qu'elle en pense. Autrement, c'est moi qui vous dira ce qu'elle a aimé ou pas. Donc, voilà. N'oubliez pas. Vous marquez, je participe. Vous me dites ce que vous pensez de ce livre-là. Je vous mets le lien d'Amazon en barre d'infos pour ceux qui n'auront pas la chance de le gagner. Mais vous pouvez l'avoir sur Amazon. Après, très raisonnable, moi je trouve. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je commande. Dans mes colorages terminés, je verrai pour justement intégrer le coloriage de ma fille. Et puis, vous dire un petit peu en même temps ce que j'en pense. En tout cas, a priori, moi j'adore. Moi, je sais que je n'ai pas encore de petits-enfants. Mais si j'en avais eu, je pense que oui, j'en aurais commandé pour eux. Parce que j'aime beaucoup le concept. Le concept, bon, il y a le coloriage comme je vous ai dit. Plus, en plus, les petites histoires à lire. Je trouve qu'il y a l'éducatif en même temps. Et je trouve ça super. Donc, voilà. J'attends vos commentaires. Je vous retrouve juste après. Parce que j'ai un haul encore à faire. Et j'ai pas mal de vidéos à continuer. Et puis, voilà. Je remercie encore Thomas et Delphine. Et puis, n'hésitez pas à aller le commander sur Amazon. Voilà, je vous remercie. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.